Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les étapes détaillées de la méiose d'une cellule germinale à 2N égale 4 chromosomes. D'abord, c'est quoi la méiose ? La méiose est un type de division cellulaire qui prend place dans les cellules germinales, aussi appelées cellules reproductrices, qui sont à l'origine des gamètes, aussi appelées cellules sexuelles. Les spermatozoïdes chez l'homme et les ovules chez la femme. Les cellules germinales ou cellules mères des gamètes sont des cellules diploïdes, c'est-à-dire à 2N chromosomes. Ces cellules subissent la méiose pour donner des gamètes haploïdes, c'est-à-dire à 1N chromosome. Au cours de la reproduction sexuée, les gènes sont transmis par les cellules sexuelles ou gamètes. Comment se fait la création des gamètes ? Plus précisément, comment se fait le passage de la phase diploïde, 2N chromosomes, à la phase haploïde, 1N chromosome. Je vais vous expliquer les étapes détaillées de la méiose d'une cellule germinale à 2N égale 4 chromosomes. Voici une cellule germinale, aussi appelée cellule mère des gamètes. La cellule mère des gamètes est une cellule diploïde, c'est-à-dire elle contient un nombre de chromosomes égale à 2N. La méiose consiste en deux divisions successives. La première division méiotique ou méiose 1 et la deuxième division méiotique ou méiose 2. La méiose 1 comprend les phases suivantes. La prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. La prophase 1 est précédée d'une interface ou simplement d'une phase S. S signifie synthèse d'ADN. La phase S de l'interphase consiste en une duplication de l'ADN. Un chromosome à une chromatide contient une molécule d'ADN. Au cours de la duplication, un chromosome à une chromatide passe à l'état d'un chromosome à deux chromatides réunis au niveau de leur centre-mer. La méiose 2 comprend la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. Notez bien que la prophase 2 est non précédée d'une phase S. Le point que vous devez retenir. La méiose consiste en deux divisions consécutives à une seule phase de réplication de l'ADN. On commence par la méiose 1. La méiose 1 est précédée d'une interface. Voici une cellule mère en interface. On peut distinguer les centrioles, la membrane nucléaire, le nucléole et la chromatine. Au cours de l'interphase, les fibres de la chromatine commencent à se condenser en chromosomes, puis se doublent. Donc la cellule mère se prépare à se diviser en dupliquant son ADN. Cela se manifeste par le passage des chromosomes à une chromatide à l'état de chromosome à deux chromatides réunis au niveau de leur centre-mer. Pour comprendre bien, je vais représenter schématiquement l'interphase d'une cellule mère contenant un cariotype 2N égale 4 chromosomes. 2N égale 4 chromosomes signifie que le nombre de types de chromosomes est égal à 2N égale 2, et chaque type de chromosome est représenté par une paire. Vous devez utiliser deux couleurs différentes pour montrer que les chromosomes n'ont pas la même origine. Le chromosome rouge vient par exemple du père. C'est un chromosome paternel. L'autre chromosome vient de la mère. C'est un chromosome maternel. Les types de chromosomes diffèrent par leur taille. Voici le premier type de chromosome et le deuxième type de chromosome. Chaque type est représenté par une paire de chromosomes, et on écrit 2N égale 4 chromosomes. Au cours de la phase S de l'interphase, chaque chromosome à une chromatide passe à l'état d'un chromosome à deux chromatides réunis au niveau de leur centre-mer. Voici le centre-mer. Que se passe-t-il au cours de la prophase 1? Au cours de la prophase 1, vous voyez qu'il y a disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole. Les centrioles bougent vers les pôles opposés de la cellule. Et les fibres du fuseau, appelées fibres de kinéthocore, se forment. Un processus appelé appariment se produit au cours de la méiose. Que signifie appariment? Les chromosomes homologues s'associent pour former des bivalents, aussi appelés tétrades. Voici le premier bivalent et le deuxième bivalent. Un bivalent signifie deux chromosomes, c'est-à-dire une paire de chromosomes homologues. Une tétrade signifie quatre chromatides. Voici le chromosome paternel et le chromosome maternel. On distingue deux types de chromatides. Les deux chromatides d'un même chromosome sont appelés chromatides sœurs. De même pour le chromosome maternel, voici les deux chromatides sœurs. Ces deux chromatides sont appelés chromatides non sœurs. Les chromosomes homologues s'organisent pour que les parties semblables soient en ligne. Sachant qu'un chromosome à une chromatide contient une seule molécule d'ADN, c'est-à-dire un Q d'ADN, donc dans une tétrade, il y a quatre Q d'ADN, puisqu'on a quatre chromatides. La formation des tétrades permet à l'enjambement de se produire. Que signifie enjambement ? C'est un échange de matériel génétique entre les chromosomes paternels et les chromosomes maternels. L'enjambement des chromatides non sœurs des chromosomes homologues est aussi appelé recombinaison génétique ou crossing over. Le point de contact entre deux chromatides non sœurs est appelé chiasma. Les chromatides non sœurs des chromosomes homologues échangent donc des allèles des gènes. L'enjambement, aussi appelé recombinaison génétique, crée plus de variations ou de diversité génétique dans les cellules filles. Cela signifie qu'après recombinaison génétique, les chromosomes homologues contiennent de nouvelles combinaisons des allèles. Que se passe-t-il au cours de la métaphase 1 ? Au cours de la métaphase 1, les tétrades s'organisent à l'équateur de la cellule. Voici l'équateur de la cellule. Les bivalents se disposent de façon aléatoire de part et d'autre du plan équatorial. Voici la première possibilité et la deuxième possibilité. De même pour l'autre tétrade, son orientation de part et d'autre des pôles de la cellule se fait au hasard, c'est-à-dire de manière aléatoire. Voici la première possibilité et la deuxième possibilité. On choisit par exemple cette possibilité de disposition des bivalents par rapport aux pôles de la cellule. Notez bien que les centres-mères sont de part et d'autre de la plaque équatoriale. Les points de contact entre les deux chromatides non-sœurs, c'est-à-dire les chiasmas, au niveau desquels les chromosomes homologues sont, attachés, sont sur le plan équatorial. Que se passe-t-il au cours de l'anaphase 1? Au cours de l'anaphase 1, il y a rupture des chiasmas. Un chromosome de chaque tétrade est tiré au pôle opposé de la cellule. Les centres-mères ne se séparent pas et il y a ségrégation des chromosomes homologues, c'est-à-dire séparation des chromosomes homologues, puis leur migration vers les pôles opposés de la cellule. Que se passe-t-il au cours de la télophase 1? Au cours de la télophase 1, il y a reconstitution de la membrane nucléaire autour des deux lots de chromosomes et division du cytoplasme, aussi appelé cytocinèse. La cellule mère se divise en deux cellules filles. Chaque cellule fille contient seulement une chromosome des homologues. Donc, au cours de la méiose 1, on passe d'une cellule à deux N chromosomes à deux cellules à un N chromosome. Étant donné que le nombre des chromosomes est divisé par deux dans chaque cellule fille, on dit que la méiose 1 est une division réductionnelle. On passe maintenant à la deuxième division méiotique ou méiose 2. Que se passe-t-il au cours de la prophase 2? Pendant la prophase 2, les fibres du fuseau méiotique commencent à se former, donc il y a formation du fuseau méiotique. Que se passe-t-il au cours de la métaphase 2? Au cours de la métaphase 2, les centromers s'alignent sur la plan équatoriale. Les fibres du fuseau méiotique s'attachent au centromère. Que se passe-t-il au cours de l'anaphase 2? Au cours de l'anaphase 2, il y a clivage des centromères, autrement dit, division de chaque centromère en deux, puis la séparation des chromatides sœurs. Les fibres du fuseau tirent les chromatides sœurs vers les pôles opposés de la cellule. Que se passe-t-il au cours de la télophase 2? Au cours de la télophase 2, il y a reconstitution de la membrane nucléaire et cytocinèse, c'est-à-dire la membrane nucléaire se reforme et le cytoplasme se divise. Enfin de la télophase 2, il y a formation de quatre cellules filles haploïdes. On peut constater que durant la méiose 2, on passe de deux cellules à un N chromosome, à deux chromatides, à quatre cellules, à un N chromosome, à une chromatide. Le nombre des chromosomes ne change pas, mais la quantité d'ADN est divisée par deux. On dit que la méiose 2 est une division équationnelle. Le résultat de la méiose est donc la formation de quatre cellules filles, appelées gamètes, qui sont haploïdes, c'est-à-dire chaque cellule fille contient la moitié du nombre des chromosomes que porte la cellule mère. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.